bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien en ce mardi 4 avril ici on a un beau soleil bien que les températures descendent encore en dessous de zéro le matin ou au cours de la nuit donc voyez qu'on n'est pas encore tout à fait au printemps mais bon un beau soleil ça fait du bien alors merci beaucoup pour vos messages par rapport à la sursente dont j'ai été la victime la dernière fois enfin bon c'est que vous dire c'est assez étrange ça ne m'est j'ai encore jamais arrivé mais bon je sais que je suis pas la seule à avoir subi 7 sur 100 mais très dans l'autre sens donc bon ben côté j'ai recouvert de pastilles mes petites cartes voilà je devrais plus avoir le problème on va pas se laisser de toute façon bloqué par ce genre de petites de petits désagréments alors merci aussi évidemment pour les personnes qui me remerciait pour la cloche à foin enfin vous savez je donne par ci par là je dis pas toujours tout ce que je fais là je viens de donner encore pour une opération pour un chat enfin voilà je fais ce que je peux bon alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est passé sous silence ou en tout cas qui est passé en dessous les radars je dirais c'est pourtant quelque chose à mon sens qu'il va falloir creuser c'est que notre cher Caligula qui fait toujours ses coups en douce nous prépare une loi sur l'aide à mourir et oui intéressant donc il voudrait en fait adoucir la fin de vie enfin plus exactement aider les gens qui souffrent de passer de vie à trépas bon il a bon coeur cet homme là à d'avoir vérifié ça tout de suite si effectivement c'est pour éviter aux gens de souffrir ah tiens j'ai une carte j'ai des quatre sagas qui sont coincées encore devant je dois alors attendez c'est quoi ah c'est la perversion tiens comme c'est curieux la flamme de la perversion c'est marrant quand même quand on parle de Caligula tout de suite hop j'ai mes cartes qui veulent parler attendez je vais les ranger bon alors où est-ce qu'il est bizarre bizarre alors on va prendre le jeu de haut pour voir un petit peu ce qui se cache derrière ce projet alors je tiens tiens c'est bizarre encore une carte qui s'est retournée la carte de l'argent bon alors déjà une première réponse c'est qu'il devrait avoir des sous sous n'est ce pas qui se cache derrière ce projet alors qu'est-ce qui se cache derrière le projet de Caligula qu'est-ce qu'il est en tête en tout cas c'est une loi alors c'est un projet de loi c'est une loi qui devrait débattu sur l'été 2023 voilà je vous mets le la source en barre de description enfin je veux dire sous la vidéo voilà si vous voulez les regarder un petit peu plus près mais moi j'aime bien quand on nous met vraiment le nez voyez sur quelque chose de d'évident comme les manifestations marlène chapa qui pose sur playboy ce genre de choses quoi et que quand voilà en douce et bien on nous faut passer d'autres choses qui à mon sens peuvent être aussi intéressante alors qu'est-ce que Caligula veut vraiment faire alors je me concentre alors la fameuse loi pour l'aide à mourir ok qu'est ce que ça cache on a déjà la carte de l'argent qui s'est retourné alors effectivement on se sépare et il y a des histoires d'être liés d'être ligoté ok donc pour l'instant je peux pas en dire plus alors je vais essayer de me concentrer évidemment sur notre cher président savoir ce qu'il a en tête alors qu'est-ce qu'il a en tête par rapport à cette loi l'aide à mourir pour éviter de dire euthanasie mais bon ils sont très forts pour changer les mots pour les contourner alors de la violence de la dépression un choix à faire de l'argent qui ressort encore ben voilà la mort on est dans le thème et la fin de vie effectivement alors vous savez c'est un thème qui vraiment pardon un thème qui est vraiment vraiment délicat j'avais lu il ya quelques années l'un des amoureux de brigitte bardot je sais plus comment s'appelle c'est pas gunther saxe je sais plus ah bon faudra vérifier c'est un allemand tout qu'un il s'est suicidé parce qu'il avait appris qu'il était atteint d'alzheimer bon alors pourquoi je vous dis ça parce que je pense que effectivement dans certains cas on peut avoir ce genre de décision de pardon de décision difficile à prendre mais c'est quelque chose d'individuel voyez alors ça veut pas dire que quand on a l'alzheimer on fait suicider mais comme je le dis juste juste avant c'est quelque chose qui est vraiment individuel et puis bon qui qui à mon avis ne doit pas nécessiter l'intervention d'un thème enfin vous voyez qu'on pourrait en débattre quoi les questions de loi c'est toujours dangereux quand on légalise ce genre de choses enfin je sais pas ce que vous en pensez vous pourrez toujours dans les commentaires mais moi je trouve que c'est vraiment vraiment très 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 délicat puis en plus on a les questions de de chrétienté dans l'histoire si on est chrétien on n'est pas censé mettre fin à notre vie enfin c'est 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 pas évident quoi c'est pas moi et puis alors quand caligula commence à s'intéresser à ça moi c'est pas pourquoi mais ça me hérisse enfin bon alors allez on va ma diarrhée de blablater on va mettre des grandes cartes dessus je sais pas pourquoi moi ça me semble suspect de toute façon tout ce qui vient de lui voyez qui est fait pour le bien public c'est c'est toujours bizarre alors qu'est ce qu'on a ici on a une violence résister ok de la lassitude donc ça ça va vraiment avec la carte de la dépression d'accord on fera à l'interprétation après s'accrocher ouais là je regardais tout ce qu'il a en tête d'accord par rapport à cette loi alors joueur bas oui ça aussi ça va bien ensemble détruire bas ça aussi je suis en forme ce matin et menacé bon alors résister on résiste à la violence ça résister à la violence attendez j'ai besoin d'une carte là bon ça c'est facile à comprendre c'est que il ya des questions d'argent dans cette histoire alors on peut y voir évidemment ici le fait que ben moi il ya de personnes âgées plus plus on fait des économies oui je suis désolée mais enfin je suis je suis sur ce qu'ils pensent c'est pas mais penser à moi c'est ce qu'il pense lui donc effectivement eh bien on économise voilà il ya plus de retraite à payer il ya plus de de frais médicaux de la part des hôpitaux de façon il n'y aura plus d'hôpitaux enfin bref donc la joie par rapport à l'argent donc il ya bien dans sa tête évidemment des questions d'argent détruire alors ça ça va effectivement avec la mort bon détruit donc on tue la lassitude vincier alors là il ya quelque chose d'intéressant à creuser c'est qu'à mon avis ici l'un d'ra regarder après il ya vraiment là là l'intention éventuellement de pousser les gens à alors la lassitude ou la dépression parce que là on voit très bien que la personne elle est en retrait elle est seule elle est triste elle est désespérée et donc on est une certaine quand même lassitude de la vie on est là de la vie et on veut se détruire et aller et bien vers la mort et donc là moi je me demande si quelque part aussi avec cette loi là il n'y a pas quelque chose d'autre qui est que on voudrait pousser les gens à se détruire également en les déprimant ou en les isolant c'est à dire que cette volonté entre guillemets d'adoucir les souffrances je me demande si il n'y a pas autre chose comment dire c'est à dire que là ce serait pas que les souffrances physiques voyez mais que il faut il faut comprendre aussi moi ce que je vois avec cette carte là c'est que les dernières dernières années pardon étaient extrêmement difficiles surtout pour les personnes âgées on n'est pas ou pas que enfin les personnes seules les personnes âgées les personnes qui ont été complètement délaissées mises à l'écart ostracisé piqué de force etc etc et c'est une génération qui qui s'est toujours battue qui connaît le sens de l'effort qui a des valeurs morales enfin bref et moi je me demande si cette génération là qui est quand même nombreuse parce que bon de plus en plus vieux il n'y a pas une volonté aussi de la détruire par le biais de la dépression et donc en instaurant cette loi et bien on leur offrirait finalement quelque part une porte de sortie face à tant de solitude et tant de de mise à l'écart voyez voyez ce que je veux dire parce que là c'est ce que je vois moi avec ces deux cartes là ensemble surtout cette carte là voyez donc je dirais que d'ailleurs cette loi qui semble vraiment oui on veut pas que les gens souffrent voilà et bien il n'y a pas autre chose en tout cas c'est ce que je vois ici alors là s'accrocher ben justement là on prend une décision donc une décision pour justement éviter de s'accrocher à la vie et on a bien une menace qui pèse sur les personnes qui sont par exemple dans un lit malade ou effectivement trop faible pour pour se lever enfin que sais-je moi quand je vois cette carte là je pense vraiment aux EHPAD et aux gens qui sont faibles aux gens qui sont seuls aux gens qui sont déprimés on peut même les mettre en diagonale voyez parce que quand on est déprimé par exemple bien on dort beaucoup enfin bref donc il ya quelque chose ici donc on fait en sorte que les gens finalement ne s'accroche pas à la vie mais prendre la décision de partir de quitter et donc il ya bien une menace sur la fin de vie il ya une menace ici sur le repos et sur encore une fois sur les EHPAD moi ça fait vraiment penser aux EHPAD alors ici on a quelque chose là j'ai besoin d'une carte supplémentaire enfin j'espère j'arrive à me faire comprendre parce que parfois c'est clair dans ma tête si vous voulez ce qu'il a mais alors pour traduire en mots mais mais pour moi là en plus c'est au milieu donc il ya une nécessité de faire partie à les gens plus vite bon ok alors qu'est ce qu'on a ici à tiens c'est marrant ça faisait longtemps qu'on n'avait pas celle là bon bah c'est du racolage ici ouais alors ne pas résister en fait quand il ya résisté ça peut être ne pas résister à la violence attend d'avoir on va regarder j'ai encore besoin d'une carte ouais va regarder j'ai encore la carte ici de la dépression bon alors une dépression mais il ya aussi les questions de racolage on va remettre des grandes cartes c'est la violence qui me parce que la violence c'est la douleur aussi éventuellement je me demande si c'est pas ça d'ailleurs ne pas résister à la violence à la douleur donc on fait en sorte que les gens ne veulent pas souffrir mais il ya du racolage c'est du racolage c'est exactement le un petit peu ce qui se cache derrière cette loi c'est dire ben pour éviter les souffrances parce que c'est de ça dont il s'agit pour éviter que les gens souffrent alors entre passer c'est ce qu'il dit en tout cas c'est son discours c'est ce qu'il dit son discours c'est pour éviter que les gens souffrent donc cesser de résister à la violence et donc choisissez hop là ici la porte de sortie mais voyez que ici cette carte là nous dit que c'est du racolage voilà c'est attractif mais c'est faux et en fait ici moi ce que j'ai comme carte derrière c'est vraiment la dépression donc moi je me demande enfin je me demande que je suis sûr qu'il ya autre chose attendez on ira voir après mais si je crois que c'est pour faire partir les gens plus vite alors ici stop et là rêve rêve ou éventuellement rêve rêve de sortir de la pleure et la mettre là ici mais rêve de sortir effectivement d'une situation de tristesse ou de de dépression et là on a un stop ben voilà on fait un arrêt donc on arrête quelque chose donc on arrête la vie et on va vers quelque chose de d'attractif mais qui est une arnaque quoi avant moi cette carte là elle est elle est vraiment bien quoi évidemment pour moi c'est souvent la carte de l'arnaque ou de la tromperie du racolage donc on fait toute une campagne de racolage et pour dire aux gens bah cesser de résister à la douleur cesser de vous faire mal vous pouvez si vous souhaitez arrêter la souffrance et finalement et bien on offre du rêve mais il ya quelque chose ici qui est extrêmement pernicieux c'est simple ça me plaît pas du tout ce que je vois je dois vous dire ça ne plaît pas du tout va regarder alors donc on offre un espèce de porte de sortie vous voyez mais c'est moi ce que je vois c'est la tristesse et la dépression moi j'ai l'impression qu'en fait vous voyez ce que avec ces cartes comme ça j'ai moi ce que je vois vraiment vraiment c'est que en fait caligula a pour but de faire partir les gens plus vite mais pas les gens qui sont forcément dans la souffrance les gens qui sont aussi dans la tristesse ou dans la dépression les gens qui ont perdu l'envie de vivre en fait qui ont éventuellement perdu aussi leurs rêves ça peut être ça aussi un ouais c'est pas c'est pas les questions de souffrance physique là que je vois moi non c'est autre chose regardez alors qu'est ce que je peux dire sur le but de caligula alors ici c'est un projet rayon ouais bon il va accélérer il va accélérer ce projet et il va chercher des soutiens pour faire passer sa loi d'accord qui va rendre extrêmement attractif voyez regardez ici alors attendre ouais peu d'attente qu'est-ce qu'on a ici n c'est le car là vont pas du tout ensemble et la succès bon alors la loi elle passera déjà elle passera et même rapidement mais voyez en fait c'est marrant c'est que sous couvert de vouloir aider voyez en fait si elle a la haine derrière alors attendre 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 ça peut être justement quand on dit on va dire aux gens d'attendre c'est à dire qu'il ya une espèce d'espoir un espoir de quelque chose de plus doux qui les attendent ouais non mais la loi doit passer un go il aura le feu vert pour ça ouais c'est une honte d'ailleurs le jeu s'exprime le jeu me dit que c'est une honte c'est une honte alors vous savez moi j'ai ça me fait penser aux livres franchement un des meilleurs que j'ai jamais lu c'est bien sûr le meilleur des mondes de aldo suxley si on avait un à lire ce serait celui ci dans lesquels il y avait je me souviens très bien des enfants qui étaient invités pendant le livre à aller visiter justement un lieu dans lesquels les personnes alors les personnes alors âgées étaient euthanasiés avec l'aide du système et donc on est on dédramatisé la mort puisque ces personnes là étaient heureuses de partir on leur mettait de la belle musique enfin bref il y avait toute une ambiance des beaux paysages je sais plus j'avais deux elles devaient avoir sur la tête il s'est fait une casque un peu de virtualité pour pour qu'elles voient des beaux paysages avec de la belle musique etc et puis en fait on leur a injecté quelque chose de mortel bref donc les enfants étaient invités à aller voir ces personnes donc qui étaient euthanasiés parce que vous avez atteint un certain certain âge et en fait on présentait ça comme quelque chose de normal c'était voilà je crois c'est dans le livre c'est dans le livre pour regarder ou lire vous voyez qu'en fait ça fait aussi partie de comment dire d'un d'une utopie d'une dystopie mais de quelque chose qui est très pervers puisque le meilleur des mondes c'était justement le meilleur des mondes donc tout le monde était heureux mais ce qu'il y avait derrière c'était c'était un esclavage c'était un abêtissement de la population une immoralité enfin ce qu'on est en train de connaître actuellement bon bref le grand discours m'a dit mais ce que je vois en fait avec mes cadres et ça m'a rappelé cette ce chapitre du meilleur des mondes et c'est ce qu'ils veulent c'est à dire en fait dédramatiser tout ça dire que c'est normal au bout d'un moment et bien on en a marre on souffre alors ça peut être physiquement ou psychiquement et c'est là et est aussi également le problème pour pousser les gens à partir mais on avait ici avec ces deux cartes qui vont très bien ensemble la joie parce que ça rapporte alors de l'argent d'une façon ou d'une autre ça va rapporter de l'argent ou ça va permettre d'économiser de toute façon bon on va demander d'ailleurs est-ce que les intentions de caligula sont purs bah écoutez on va s'amuser deux secondes à regarder tout ce que je sors tout de suite le fouet bah oui ces intentions ne sont pas pures du tout ses intentions sont très l'aide et c'est encore pour faire du mal c'est tout donc voilà je voulais vous parler de cette de cette loi encore une fois qui va passer david au pro vu de mes cartes elle va passer même avec succès rapidement bien que ce soit une honte alors il ya peut-être des gens qui bon le jeu s'exprime mais s'il ya peut-être aussi les gens qui vont aller dire que c'est une honte n'empêche qu'elle passera c'est sûr mais là temps les intentions sont très 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 l'aide et moi j'ai j'ai peur que 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 ça conduise à tous les excès on va demander est ce que quel est ça ou plutôt qu'elle est son quelle est son 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 attention voilà quelle est son attention cachée en espérant qu'ils me sortent encore des cartes parce que j'en ai sorti beaucoup quelle est l'intention cachée tiens il ya une idéologie qui se cache derrière vous voyez ça c'est le nom pour moi d'accord c'est la carte d'une homme que vous connaissez alors le seul alors la carte d'une homme avec la question de solitude bon il ya des questions d'isolement ici que l'on veut quelle est l'intention cachée bas l'intention cachée pour moi c'est d'isoler également les personnes âgées donc tout l'accord de la carte de la seule seule mais c'est voulu aussi par le nom c'est à dire va développer un peu des mesures ah bah oui regardez je vous expliquer après enfin bon voir quand même de mettre des grandes cartes au final histoire rire ouais bon ça c'est voilà c'est elle fait rire quoi d'accord soit comme ça comme ça vous pouvez mettre la carte dans les deux sens c'est pas d'importance ce sont des mesures de toute façon à prendre voilà alors je vais vous expliquer cette carte là maintenant qui est limpide ce qu'elle le dire c'est que vous avez compris qu'en fait l'intention cachée c'est de déprimer les personnes pour qu'elles se sentent seules donc ça c'est le nom qui le veut afin de prendre des mesures mais c'est toujours en fait on se moque de nous et qu'est ce qui se passera et bien quelqu'un donc le chef donc le médecin par exemple donnera quelque chose à boire à prendre à cacher enfin ce que vous voulez aux personnes pour qu'elles puissent partir et passer de l'autre côté mais il y aura les questions de chef donc je pense que sera le médecin chef envoyé ce que je dirai il y aura une autorité qui devra donner quelque chose pour que les gens passent ici mais bon rire donc c'est pas du tout fait pour soulager les souffrances là c'est vraiment c'est le mépris et la moquerie d'autrui comme d'habitude voilà ce qui se cache ses intentions réelles encore une fois c'est jouer la carte de de la déprime envers les personnes âgées c'est pas les souffrances physiques qui sont là dedans moi moi j'ai pas l'impression c'est plus qu'il ya d'ailleurs à demander le but ultime alors ça il ya bien des questions d'être obligé obligation attitude est stupide ouais alors ben on va essayer en fait d'une façon d'une autre il va faire en sorte que les gens se sentent obligés de le faire moi je pense qu'il va essayer de les culpabiliser aussi au bout d'un certain moment les je sais pas comment vous dire mais il ya quelque chose comme ça est stupide il y aura des accidents stupide ouais attendez je vais garder c'est la porte ouverte en fait aux accidents attitude stupide elle est dans le mur dans le mur là c'est la fin de la civilisation avec une attitude comme ça alors là j'étais en train de réfléchir je sais pas si c'est lui qui pense ça ou si c'est le jeu qui me dit qu'elle est son attitude en fait c'est je crois plutôt ouais non c'est en fait alors là je suis sortie de son mental je peux pas y rester trop longtemps de façon dans son mental parce que enfin bref si après je me sens toute sale je peux dire ça fait c'est comme quand on va dans une dans un endroit plein de saleté bref j'ai envie d'en sortir très rapidement c'est ça quand je me colle à son mental hop je ne reste pas très longtemps donc là le jeu me parle plutôt de son attitude à lui c'est vraiment une attitude en fait pour emprisonner les gens pour ligoter les gens mais c'est aussi stupide parce que je pense qu'il y aura des accidents c'est ce que je me dis vous allez voir que cette une fois que cette loi cette loi là sera passée et bien il y aura des choses qui vont arriver qui vont être dramatiques parce que ça va être la porte ouverte à tous les excès donc c'est pour ça qu'en fait le jeu me dit que cette façon c'est stupide et là on va droit dans le mur ouais c'est pour moi c'est de moi d'ailleurs on va demander comment comment est ce que le jeu juge cette loi alors la loi en elle même alors voilà il faut en mettre deux toujours bas la loi la l'air effectivement comme ça toute gentillette mais en fait c'est très dangereux angoisse aversion alors en fait le jeu me dit que ça peut éventuellement en tout cas ce qui va être vendu c'est la fin de l'angoisse 1 le genre on rassure les gens disant bas s'il ya trop de douleur vous pouvez toujours avoir une porte de sortie d'accord mais en fait c'est un piège c'est un piège il ya des requins autour donc aversion c'est c'est un nom quoi il faut surtout pas en fait que cette loi soit votée malheureusement le passera c'est anti humain en fait autant je suis pour les lois les soins palliatifs mais autant là c'est très très dangereux et là le jeu me dit bien on va dans le mur parce que c'est la porte ouverte à tous les excès bon voilà donc petit tirage faire mettre ça dans les tirages éclair j'espère j'ai réussi à m'exprimer c'est pas toujours évident de vous dire ce que je ce que j'ai ce que j'ai des idées des sensations voyez parfois d'ici le dire de mettre des mots dessus mais là il ya une volonté très nette de détruire c'est pas c'est pas une volonté j'ai pas une fois une seule fois où le verbe aimer voyez donc c'est détruire seul honte lassitude qu'est ce que j'ai encore aller dans le mur angoisse c'est que des mots négatifs quoi aversion stupide etc voyez les donc c'est pas une loi de son le connaissant on s'en doutait c'est pas du tout une loi fête une loi qui est faite pardon pour aider les gens à passer de l'autre côté j'allais dire en cas de douleur c'est plutôt à mon avis une loi fête pour avoir plus de sous sorti tout de suite en et je pense d'ailleurs que il va y avoir davantage de mesures qui vont qui vont isoler de plus en plus les personnes âgées il va y avoir de plus en plus de laisser aller dans les ehpad parce que manque de personnel manque d'argent manque de tout et donc on a vu qu'il y avait énormément de maltraitance dans les ehpad mais moi ça moi ça me ça m'horrifie je sais pas comment vous dire et personne ne réagit quoi c'est c'est grave on laisse faire on laisse maltraiter les personnes âgées c'est j'ai pas de mot c'est la fin de la civilisation va dans le mur en tout cas avec une loi comme ça c'est ça rajoute encore quand on ne tient quand on ne prend pas soin de nos personnes âgées de même qu'on ne prend pas soin des animaux attendez les ou des enfants tout ça c'est pour moi c'est pareil si vous voulez il n'y a peu il n'y a plus d'amour et bien c'est la fin de la civilisation et on va dans le mur c'est tout j'ai rien d'autre à dire sur le sujet voilà en tout cas je voulais vraiment vraiment vous parler de cette loi bon que faire bah je sais pas pas grand chose à faire je ne sais pas encore si ce genre de décision pourrait être prise par le médecin sans l'avis de la famille peut demander dire est ce que la famille devra être impliquée dans la prise de décision alors il ya les questions de deux clés attendez dans le sens ouais on ouvre la porte n'a pas répondu à ce que la famille est nécessaire non apparemment je suis pas sûr que la famille soit nécessaire là il ya quelqu'un qui demande donc apparemment le jeu me dit qu'il suffit que solution qu'il y en ait qui une personne qui demande ça suffit je pense que c'est la personne en question d'ailleurs c'est la personne âgée quoi par exemple qui suffit qu'elle demande donc ça suffit apparemment ouais bon enfin voilà donc sujet un peu triste très dramatique je sais bien mais il faut savoir aussi ce qui se passe en tout cas vous voyez que la raison première c'est celle ci voilà bah écoutez je vais faire mon second tirage en espérant qu'il vous intéresse également merci beaucoup de continuer à me regarder à mes côtés et à bientôt au revoir et à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501